Musique Correspondance Martine Jacob Les éditions Gallimard viennent de publier un recueil et pas des moindres, puisqu'il contient plus de 800 lettres échangées entre Albert Camus et Maria Cazares. Une correspondance inédite que Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, a confiée à Gallimard pour que paraisse en plein jour cette correspondance magnifique d'amour, d'intelligence, de passion commune, l'un pour l'écriture, l'autre pour le théâtre. Cette correspondance naquit en 1944, année de leur rencontre, et fut interrompue en 1959, quelques jours avant la mort accidentelle d'Albert Camus. Albert Camus était alors marié à Francine, qui vivait et enseignait en Algérie, à Oran. C'est chez le critique d'art Michel Léris qu'Albert et Maria se rencontrent. Lui est écrivain, elle est comédienne, il lui confiera un rôle, celui de Martha, pour la création du malentendu en juin 1944, et c'est le 6 juin de cette même année, le jour du débarquement, qu'ils deviendront amants. Correspondance est consacrée aujourd'hui à Albert Camus et Maria Cazares. Voici extraite de Correspondance 1944-1959, parue récemment chez Gallimard, quelques lettres échangées entre Albert Camus et Maria Cazares. Un dimanche soir de février, ou de début mars, Albert Camus écrit « Journée radieuse, je me suis encore échauffée au soleil, puis promenade, les anémones, les jonquilles, les pervenches, les violettes, fleurissent dans toute la montagne. L'après-midi, paressée et rêvée dans le jardin au soleil, quelque chose en moi se réveille enfin, il me semble que j'émerge peu à peu d'un sommeil de 10 ans, depuis la guerre, encore empêtrée dans les bandelettes du malheur, fausse morale, mais presque sûre à nouveau, étendue vers le soleil. Il me semble que je retrouve mon ancienne force, éclairée et durcie par tout ce que je sais maintenant, plus frugale, plus solide, plus acérée, à nouveau appuyée sur mon corps. Ah ! que j'avais besoin de cette supériorité, mon chéri, de ce pouvoir de me commander et de commander aux circonstances. Le soir, écoutez la bannéra de Chabrier, d'abord distraitement, ensuite, plus distraitement du tout, oui, c'est le début d'une sorte de renaissance, je le crois, je l'espère du moins. 1er mars 1950, mercredi, il est 15h. Tant qu'ouvert, il fait froid aussi, mais tes lettres de lundi, mardi, reçues à midi, ont réchauffé une journée mal commencée. J'étais content de te lire, même quand tu me sermonnes, car c'est la première fois depuis bien des jours que je te sens vivre dans une lettre. Oui, j'ai dû t'écrire des lettres moroses et je me le reproche, mais on n'invente pas un rayonnement, et il est vrai que je rayonne peu en ce moment. Ne crains rien cependant, je ne te reviendrai pas renfrognée, je n'ai jamais pensé que tu te renfermerais dans le deuil et le culte du passé. Je savais et je sais que, pour toi comme pour ton père, tu choisirais le courage de vivre. Tu n'avais pas à choisir d'ailleurs, tu l'as ce courage, dans ta nature même. Et je t'aime trop, ma courageuse, pour avoir pensé une seule minute que tu oublierais ce que tu te dois à toi-même. Je sais du reste qu'une douleur généreuse n'en est pas moins une douleur, au contraire. Je te reviendrai donc, sachant cela, et tourner vers la vie, comme je le suis toujours. Mais ce sont justement les liens, les poids, les maladies et les douleurs qui me ralentissent, qui me brident dans cet élan vers la vie. Les freins, en quelque sorte, qui me paraissent insupportables parfois. Il y a une liberté intérieure, une aisance, un naturel que j'ai perdu. Je les regrette parfois, et en ce moment surtout, je ne sais pas pourquoi. Mais de grave que soit mon cœur, si sombre que soit le sentiment que j'ai de la vie, il reste que je veux toujours la vivre. Ne t'inquiète donc pas de mes humeurs. Pense à toi, pense à respirer, pense à renaître à ce bonheur dont tu parles. C'est là l'essentiel. Tu me demandes aussi de te parler de ma vie, sans rien craindre. Je ne crains rien, mais désormais, il n'y a pas grand-chose à dire qui m'appartienne. Francine sait tout maintenant. Et tu imagines très bien ce que cela signifie dans le climat de cette maison. Non qu'elle ait manqué une seule fois de générosité et d'intelligence, ce n'était pas possible. Mais elle a un cœur, et un cœur de sa qualité se défend mal contre la souffrance. Je ne t'aurais rien dit de tout cela, qui ne fait qu'une partie d'ailleurs de mon malaise actuel, si tu ne m'avais dit que je te paraissais ligotée. Je ne veux pas que tu puisses imaginer je ne sais quelle arrière-pensée. Ce n'est rien. Ce n'est rien d'ailleurs. Les choses sont dites au lieu d'être seulement pensées. Il reste à trouver une issue qui soit vivable. Voilà tout. Mais surtout, ne te charge pas de ces pensées. Je te le dis puisqu'il le faut. Après cela, tu dois seulement penser à toi et à nous de laisser aller à la vie. Je suis content que tu aies aimé ma préface. Tu seras la seule à la lire et voilà tout. Je l'ai supprimée et remplacée par une courte note. Pour être tout à fait véridique, elle eût dû être plus longue. Je me réserve de la reprendre un jour. J'ai hâte d'en avoir fini d'ailleurs avec cette partie de ma vie. Mon amour chéri, ta lettre m'a rendu bien heureux. Je suis content de te sentir frémir à nouveau comme si le vent se levait enfin. Il y aura encore des rechutes et des matins difficiles mais la vie est là de nouveau, n'est-ce pas ? Ah mon cher, mon cher amour, je veille sur toi de loin et il me semble que j'éprouve ici chaque mouvement de ton cœur. Embrasse ma chère Angèle pour moi. Remercie-la pour tant de fidélité et de tendresse. Toi mon aimé, je t'embrasse et te serre contre moi passionnément. Albert. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour, toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laide d'or des faubourgs quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours quand on a que l'amour. pour habillé matin pauvres et malandrin de manteau de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer nous aurons dans nos mains a mis le monde entier. Maria Casares répond à Albert Camus Mercredi 1er mars 1950 Mon amour je ne sais pas si c'est la fatigue le poids des répétitions supplémentaires ajouté à celui du nombre de représentations qui commencent à devenir sérieux l'idée que ce vendredi nous n'aurons pas de repos mais depuis hier je ne peux plus supporter une phrase des justes ces chers révolutionnaires et leurs tourments me sortent par les pores et j'éprouve une peine physique à incarner cette pauvre Dora qui se trouve du coup complètement perdue et affolée par surcroît je traverse une petite dépression nerveuse qui se porte sur ma langue et sur mes lèvres et je ne peux pas dire une réplique sans bafouiller. Cela devient une obsession pour moi et mes camarades et ce qui est plus grave dès que le malheur arrive je suis prise d'un fou rire nerveux que je communique aux autres et qui nous épuisent tous dans des efforts surhumains. le pauvre groupe de socialistes est dans de beaux draps seul notre chef reste impassiblement digne de temps en temps il nous fait des mines sévères juste au moment où nous essayons de récupérer et alors là c'est la fin de tout je me jette à tes pieds mon chéri et je te demande pardon pour nous tous c'est uniquement de ma faute j'y pense sans cesse dès que mon tour vient de parler je me mets à trembler et je bafouille de plus belle bon cela va passer samedi Torrance reprend et le changement de partenaire et un repos que je soigne va remettre tout en ordre aujourd'hui je me suis levé assez tôt pour recevoir le fils d'un ancien ambassadeur d'Espagne à Paris il est resté une demi-heure avec moi qu'il a employé à me parler de quelques amis à lui qu'il aime beaucoup paraît-il d'une telle manière que je n'ai souhaité qu'une chose quand il m'a quitté sa haine je me suis disputé fortement au téléphone avec Mireille qui s'est permis d'humilier Angélès d'une manière petite et ignoble que je n'oublierai jamais décidément elle s'applique en ce moment à gagner mon aversion à midi et demi je suis partie à la radio pour finir l'émission commencée il y a longtemps un homme à la nuit j'y ai rencontré Paul Bernard et Michel Vitold moment pénible pour nous tous à 3h30 j'étais chez Félie sous pression et auprès d'elle je me suis laissée aller à mon indignation mes peines elle m'a calmée elle m'a nourrie puis avec Don Juan elle m'a emmenée en voiture à Saint-Germain où nous sommes descendus nous promener un peu dans la forêt ah le bon moment il faisait un froid sec l'air était transparent derrière les arbres verts et dorés le globe rouge et un peu bête d'un bon soleil de théâtre Don Juan et Félie me tenaient bien serrées entre eux et j'avais chaud au cœur tu étais partout je n'avais pas quitté Paris depuis nos petites promenades et au milieu de ce sentier de forêt tu es revenu pleinement en moi vivant mobile présent si terriblement présent que j'ai été soudain prise d'une impatience insupportable devant l'impossibilité de ne pas pouvoir me blottir dans tes bras sur le champ ah mon chéri quel bonheur de me dire que bientôt tu seras là et que je caresserai ton front tes lèvres ton nez est-il possible à 7h15 j'étais au théâtre et je recevais une jeune femme qui venait me prier de la mettre en rapport avec toi elle fait partie d'une troupe de Clermont-Ferrand dont je connais et j'estime beaucoup la jeune première dramatique Françoise Adam ils voudraient monter le malentendu pour deux représentations ils l'ont répété et ils en ont déjà les décors seulement voilà qu'il paraît que tu leur as refusé ton accord pourquoi crois-tu vraiment que ce serait mal de le leur laisser jouer je ne veux pas t'influencer mais ils ont l'air si gentils si graves le pauvre ils m'ont envoyé une énorme boîte d'escargots en chocolat Dieu sait ce que cela leur a coûté et puis Françoise a beaucoup de talent enfin fais comme tu voudras mais si ton coeur s'attendrit si tu me souris de ton beau sourire clair dis-moi à qui faut-il que je les adresse et comment pour qu'ils puissent avoir la joie qu'ils attendent mais je ne veux pas t'influencer demain matin je vais répéter les justes demain soir je vais jouer les justes vendredi soir je jouerai les justes samedi à 10h du matin nous répétons les justes samedi soir nous jouerons les justes dimanche après-midi et dimanche soir nous représentons les justes voilà mon programme comment veux-tu que je ne bafouille pas oh non mon amour ne fronce pas les sourcils en ce moment nous répétons trop nous passons la mauvaise période de la 70ème à la 80ème et je me sens fatiguée mais en fait c'est un bonheur pour moi de faire parler d'Aura tous les soirs heureusement que je l'ai je me demande ce que je deviendrai sans elle ah mais passons à ta lettre de lundi reçue ce matin je ne sais pas si on sent parfois mes efforts pour t'écrire mais on ne peut pas dire que tu te montres très brillant non plus c'est normal les mots n'ont plus de sens maintenant nous sommes arrivés au point où nous devrions rester dans les bras l'un de l'autre sans rien dire patience cela va venir attendons encore un peu avec patience dorénavant tu vas avoir un peu plus de paix autour de toi enfin ce sera le repos car ces derniers temps ce n'était plus l'espagnol régnant sur sa maison déchue mais madame Récamier recevant dans son salon le soleil est dans j'espère que le goût et la facilité de travail vont revenir et alors tout sera sauvé respire Nietzsche et de la croix et de temps en temps jette un coup d'œil sur guerre épée quant à mon courrier ne crois tout de même pas que je me suis amusé à écrire plus de 250 lettres j'ai fait faire des cartes imprimées auxquelles j'ai ajouté quelques mots de ma main je n'ai écrit longuement qu'à ceux avec lesquels je ne pouvais pas faire autrement Marcel Errand m'a téléphoné pour me remonter le moral il m'a invité à venir chez lui à Montfort en spécifiant qu'il y passait ses nuits à penser à la vanité de la vie et à l'approche de la mort et en m'annonçant la guerre inévitable pour l'année prochaine je lui dis que j'irai le voir au mois d'avril je voudrais éviter le suicide mon amour je t'aime ce soir avec une force de vie et d'amour de 20 ans et avec tout l'espoir du monde ne me laisse pas ne t'éloigne pas ne te glace pas ne te durcis pas je t'attends je t'attends avec toute ma vie sur les lèvres ne me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups d'heure pourquoi le coeur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière je ferai un domaine où l'amour sera roi où l'amour sera loi où tu seras un rêve ne me quitte pas 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 je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur coeur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux il est, paraît-il des terres brûlées donnant plus de plaies qu'un meilleur avril et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me quitte 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 pas je ne vais plus pleurer je ne vais plus parler je me cacherai je me cacherai là à te regarder danser, sourire à t'écouter, chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta main l'ombre de ton chien ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas Albert Camus écrit à Maria Casares jeudi 2 mars 1950 il est 18h pas de lettre de toi mon chéri c'est bien dur mais tout ce que je souhaite c'est que ce silence ne signifie pas que tu es abattu pour le reste j'attendrai j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra la journée a été belle et douce le soir tombe maintenant j'ai bien envie de ta tendresse bien envie d'une de ces heures où la vie marque une trêve je me sens aujourd'hui un cœur plus détendu d'ailleurs oui tu as raison c'est au soir d'Ermenonville qu'il faut penser et j'y pense j'y pense toujours pour trouver le courage qu'il faut jusqu'à la fin du mois aujourd'hui vivait un de mes poulains de combat est venu déjeuner tu le connais nous l'avons vu justement à Ermenonville c'est un gentil que j'aime bien il m'a raconté des histoires de combat changement de propriétaire la vilaine cuisine c'est la fin d'une belle histoire car c'était une belle histoire et j'étais attachée encore à ce journal une des rares choses propres que j'avais pu créer d'un autre côté il vaut mieux que la liquidation soit complète à part ça nous avons ri ensemble et je me suis sentie réconfortée par ces quelques moments passés avec un homme normal je bénéficie d'habitude de la société de ma belle-sœur c'est le genre qui si pour mieux l'accueillir on sert du filet à table dit seulement chez nous on ne mange que du pot au feu tu vois ça d'ici mais je souris imperturbablement pour l'amour de mon brave homme de frère tu sais j'espère fermement être canonisé un jour je pus la vertu mon chéri mon doux amour que deviens-tu où es-tu n'es-tu pas lassé de mes lettres de cet homme si lointain et si décevant m'aimes-tu toujours oh j'ai une telle envie de te l'entendre dire mais cela va venir et d'ici là je n'attends rien d'autre que la certitude que ton cœur respire et vit veille bien sur toi au moins pense aussi au physique à ta santé pour le moment c'est le plus important je compte les jours maintenant un à un le dernier aura ton visage j'ai mal travaillé aujourd'hui mais cette nuit me réveillant les idées me sont venues que j'ai notées et qui donnaient une forme plus aiguë à ce que je veux faire je me suis rendormie pensant à toi écris mon cher cœur mon bel amour si tu le peux raconte-moi le détail mais aussi ton cœur n'oublie pas celui qui t'aime et qui t'attend impatiemment je piétine de rage parfois devant la lenteur du temps mais te voilà n'est-ce pas je te sens contre moi et le long exil est terminé les baisers pleuvent sur ton cher visage à demain mon amour chéri ma tendre je t'aime Albert ce même jeudi de mars c'est Maria Casares qui écrit Albert Camus mon cher amour je vois bien que le soleil le vrai soleil n'est pas encore revenu à cabrice ah comme il se fait attendre lorsque je reçois une de tes lettres comme celle de ces derniers temps je mesure l'impuissance où je suis quand je me trouve loin de toi que faire pour t'apporter la vie la joie une certaine paix le goût de la bonne minute qui passe que faire sinon courir vers toi tout abandonner tout renverser et essayer dans tes bras de te faire sourire comme tu sais le faire quelquefois quand ton coeur est ravi tu sais il faut vraiment que je me sermonne pour rester là sage et attendre ah mon chéri secoue-toi je comprends que parfois et même souvent pour ne pas dire toujours tu te sentes le coeur dans un étau je sais qu'il est bon qu'il en soit ainsi et qu'il faut avoir le courage de bien regarder de bien connaître les taux et de ne pas l'oublier mais je crains beaucoup qu'il existe une sorte de lucidité qui se complait dans la fixation et qui finit ainsi par ne plus être clairvoyante je m'exprime mal mais j'espère que tu m'entends n'oublies-tu pas en ce moment la véritable vie ou pour dire mieux une part essentielle de ta vie ou de ton toi ah je suis inquiète inquiète au début je me demandais si cet état où tu te trouves n'était pas plus propice qu'un autre à la création mais je vois que non et cela ne m'étonne pas c'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé plus tôt que faire misère j'essaye de me consoler en me disant que ton retour à Paris va peut-être arranger un peu tout cela mais si je réfléchis bien je ne vois pas en quoi ni pourquoi tu changerais en mieux dans une ville qui pompe les forces de vie et les élans de corps et du cœur enfin je serai là près de toi et peut-être pourrais-je arriver à te redonner ce goût que tu as perdu mais j'en doute aujourd'hui j'ai répété le matin et le reste de la journée je l'ai passé seul chez moi à lire à écrire à bricoler et à rêvasser cela m'a valu un bon cafard vers le soir que je me suis empressée de déverser en scène par l'entremise de Dora mais je suis rentrée fatiguée et n'était mon malaise à me coucher sans t'avoir écrit je me serais endormie tout de suite puis je ne sais pas très bien quoi te dire d'après tes lettres moi non plus je ne peux pas imaginer ton état et te reconstituer et j'ai la fausse impression en m'adressant à toi de ne pas très bien savoir à qui je parle vite la fin du mois de mars vite tes yeux tes bras tes mains ta chaleur je commence à avoir le papier et les stylos en horreur chéri mon amour aime-moi ne me quitte pas ne t'éloigne pas c'est affreux je me sens seule depuis deux ou trois jours reviens-moi réchauffe-moi garde-moi contre toi jusqu'à ton retour à quelle torture je t'aime je t'attends je t'en supplie aime-moi Maria c'était Correspondance une émission préparée et présentée par Martine Jacob Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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